Avant d'autres choses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rater, 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 c'est bon. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti ! Bonjour tout le monde. Est-ce que la Ligue 1 mérite le surnom de Farmer League ? La Ligue des fermiers. C'est pas très sympa. C'est la question qu'on va poser. Quel est votre avis ? On considère que la Ligue 1 n'est pas du tout une Ligue de fermiers. Mais bon, on trouve que c'est un peu de la jalousie de d'autres clubs de nous appeler comme ça. Parce que regardez, on a deux clubs qui sont allés en Ligue des champions dans les phases finales. On est champions du monde. Ils ne veulent pas avoir un nouveau arrivé et gagné. C'est parti ! Est-ce que vous pensez que le terme de Farmer League pour les Français est mérité ? Oui, bah oui. Moi, vu que j'habite à Londres, je pense que oui. On voit bien comment ils se font écraser, oui. Ça, c'est un débat qui reviendra toujours. Mais je pense que le dernier carré de la Ligue des champions, il a montré qu'on a deux clubs français, deux clubs allemands. On a zéro club italien, anglais, espagnol. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Alors, je n'avais même pas entendu. Vous voyez, comme quoi, je ne suis pas... Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Non, je ne dirais pas quand même. C'est nul, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de montrer que non. Actuellement, à certains égards, oui. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre quelques clubs qui ont les moyens en France et le reste. Mais c'est le cas en Bundesliga, c'est le cas. En championnat espagnol, c'est le cas aussi. En Angleterre, n'en parlons pas. Non, je trouve ça nul. On ne mérite pas quand même. La Ligue 1 ne mérite pas d'être appelée comme ça. Non, il y a des ligues pires en Russie. Les équipes russes, elles sont pires que nous. Les équipes de l'Est, il n'y a pas de grande équipe. C'est toute une question d'argent, malheureusement. Et moi, ce qui me j'aime encore plus, c'est tous les noms de stades d'origine qui perdent leur nom. Parce qu'il faut faire du naming sur les stades de foot pour sauver, effectivement, et permettre au club de pouvoir investir plus en termes d'achat de joueurs et être compétitif vis-à-vis des autres championnats et à travers ensuite les Coupes d'Europe. On a commencé à avoir des équipes qui arrivent un peu plus en Europa League, dans la Ligue des Champions. Parce que déjà, on a quand même un jeu qui est faible. Après, sur les cinq gros championnats, entre Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, c'est vrai qu'on est un peu à la ferme en Ligue, avec des Dijons, tout ça. Il y a quelques clubs qui se défoncent pour faire augmenter le niveau du championnat. Je pense à Lyon, par exemple, avec Jean-Michel Aulas, ou par exemple le Paris Saint-Germain, etc. Et au final, on leur crache un peu dessus, je trouve. Alors que c'est des équipes qui se défoncent, justement, pour faire augmenter le niveau du championnat. Après, il y a les détracteurs qui diront que c'était une Ligue des Champions au rabais, vu que c'était à cause du coronavirus. Donc oui, parce que quand on regarde le niveau des autres clubs, franchement, c'est pas terrible. Après, on n'est pas les pires, je pense. Je pense qu'on n'est pas les pires non plus. C'est un peu dur, Farmer League. Non, mais si on regarde d'autres championnats, par exemple, je ne sais pas moi, comment il s'appelle le championnat des Pays-Bas ? Je ne sais pas du tout comment il s'appelle cette Ligue. Mais bon, ce n'est pas mieux non plus. On regarde l'Allemagne, il y a des bons clubs, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est que lorsque les équipes françaises sont qualifiées, surtout en Ligue Europa, elles se battent pour être dans les premières places, quatrième, cinquième place pour être qualifiées. Et une fois qu'elles sont qualifiées, il n'y a plus rien derrière. Elles se battent pour ensuite rester au niveau du championnat, mais elles ne se battent pas pour essayer de briller en Ligue Europa, alors qu'on voit que le SCV, ils sont en train de battre des records sur ce championnat-là. Non, on a quand même deux bonnes équipes. Pas les meilleures, mais deux bonnes équipes. Je suis sûr que comparé à la Ligue Espagnole, Ligue Anglaise, les équipes sont moins fortes. Mais après cette année, bizarrement, il ne restait que des équipes françaises et allemandes et les deux ligues qu'on appelle Farmer League. Non, je pense que ça va bientôt changer, mais pour l'instant, on a encore un peu ce statut de plus petit championnat. C'est un peu dommage. On n'a pas les mêmes moyens aussi qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'en Italie. Mais ça va venir. Moi, je pense que la Ligue 1, c'est au niveau de l'homogénéité. On a vraiment deux ou trois clubs assez forts, mais après le reste, je pense que ce n'est pas au niveau des autres ligues. Je pense qu'il y a beaucoup à apporter à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup à apporter à ce niveau-là. Je pense que c'est à dire. Je pense qu'il y a beaucoup à apporter de l'homogénéité. C'est à dire.